Vous pensez que Jack Black est un jeu de cartes ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. C'est bon, ça te paraît clair ? Quoi ? Ça vous paraît clair ? Ça va, un rire, deux applaudissements, je ne sais pas benais. Par contre, trois, c'est quoi ? C'est pour les loups. Les quoi ? Les loups. C'est quoi les loups ? Appuyez. Appuyez. En effet, et bienvenue sur le plateau de Merci-Ki. Grigoire. Aujourd'hui, Pirates des Caraïbes. Et une petite dédicace pour l'UAP Sparrow et Geoffrey Semal, les deux premiers internautes qui nous ont demandé de parler de ce film. En effet, oui, oui, Grigoire. Et donnons quelques informations aux gens qui ne connaissent pas ce film. Oh, oui, c'est pas possible. Pirates des Caraïbes, dont le titre fut complété avec la malédiction du Black Pearl pour faciliter d'éventuelles suites, est à l'origine une attraction Disney. Saviez-vous que pour créer son personnage, Johnny Depp s'est inspiré entre autres de Cass Richards ou du personnage animé Pepe le Putois ? Que le côté déjanté de Pirates des Caraïbes peut être expliqué par le choix des scénaristes Ted Elliot et Terry Rossio à l'origine de Shrek ? Qu'un des trois perroquets qui interprète le perroquet du Capitaine Barbossa ne cessait de s'en prendre à l'oreille du comédien ? Saviez-vous également que les comédiens furent entraînés au maniement de l'épée par le maître d'armes Robert Anderson, qui fut jadis l'entraîneur et la doublure de Harold Flynn dans Le Vagabond des Mères ? Ou encore que selon Terry Gilliam, Johnny Depp accepta le rôle de Jack Sparrow et lui de réaliser les frères Grimm pour relancer la production de Don Quichotte ? Et maintenant on va voir l'anecdote 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 qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés Vous ne le saviez peut-être pas, mais le nom des trois personnages principaux, Jack Sparrow, Elizabeth Swan et William Turner, sont liés aux oiseaux En effet, Sparrow veut dire moineau, Swan veut dire signe et William Turner est le nom d'un célèbre ornithologue Alors il existe mille et une façons de placer une anecdote dans une conversation, mais la meilleure reste encore de laisser tenir la cible Pour cela, rien de plus simple, prenez un DVD et laissez-le tomber par terre par inadvertance, puis laissez faire les autres Merci qui ? Elle est bien cette machine Bonjour Alicia ! Salut Grégoire ! Ça va ? Ça va et toi ? Opa, excuse-moi Oh, Pirate des Caraïbes, j'adore ce film ! Tu savais, sur ce film, les trois personnages principaux sont des oiseaux, enfin, sont des références à des oiseaux Quoi ? Jack Sparrow, c'est un moineau Elisabeth Swan, c'est un signe William Turner, là Turner C'est quoi Turner ? Mais tu sais, les petits oiseaux, les Turner Les Turner, tu connais pas ? T'es sûre de toi, là ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? C'est fou ? C'est pas ça ?